Les pointeurs ont reçu les listes pour la prochaine fois, incha'Allah. Alors, donc j'ai dit que l'idéal serait de gérer d'une manière manuelle la mémoire. Gérer d'une manière manuelle la mémoire. C'est quoi la gestion manuelle ? C'est de pouvoir réserver sur mesure, réserver de la mémoire sur mesure pour les données. Ça, c'est le premier point. Alors, deuxième point, c'est d'allouer et de libérer à la demande. Lorsque j'aurai besoin de cet espace, je fais une allocation. Lorsque je n'aurai plus besoin de cet espace, je libère. Ça, c'est l'idéal. Et c'est ce qu'on appelle l'allocation dynamique ou bien l'allocation contrôlée. Lorsque tu as besoin d'un espace, tu fais une réservation sur mesure. Tu travailles avec cet espace. Une fois avoir terminé avec cet espace, tu libères l'espace. Tu libères l'espace. Tu libères l'espace. Il y a des gens qui demandent l'accès. Alors, on parle d'allocation dynamique. Donc, une variable dynamique est allouée pendant l'exécution. Alors, la différence entre variable statique et variable dynamique. La variable statique est allouée à la compilation avant de commencer l'exécution. Par contre, une variable dynamique est allouée pendant l'exécution. D'accord ? Au moment de l'exécution, au moment de savoir exactement quel est le nombre d'éléments ou le nombre de données, je fais une allocation sur mesure. Alors, elle est libérée lorsqu'on n'en a plus besoin. On accède à une variable dynamique grâce à un pointeur. Justement, pour manipuler de telles variables, les variables dynamiques, on a besoin de ce qu'on appelle les pointeurs. Maintenant, on présente les pointeurs. Alors, les pointeurs sont des variables qui contiennent l'adresse d'autres variables d'un type donné. Donc, finalement, un pointeur, c'est quoi ? Un pointeur, c'est une variable, une variable classique. D'accord ? Avec une petite spécificité qui est la suivante. C'est-à-dire, le contenu de cette variable n'est plus des valeurs ordinaires du genre entier, réel, etc., mais plutôt des adresses. D'accord ? C'est-à-dire, un pointeur, c'est une variable qui contient une adresse d'une autre variable. D'accord ? On a vu les variables en première année et une deuxième année. Jusqu'à maintenant, les variables contiennent des valeurs de type entier, réel, etc. D'accord ? Maintenant, un type spécial de variable qui s'appelle pointeur, On croit qu'elles sont spéciales, ces variables, parce que leurs valeurs, c'est des adresses d'autres variables. D'accord ? À l'intérieur, on ne trouve plus des valeurs ordinaires, mais des adresses. Donc, remarque, un pointeur est une variable statique. D'accord ? Statique spéciale. Faites attention. Un pointeur, c'est une variable statique. C'est-à-dire, elle est déclarée à la compilation. Elle est déclarée et l'espace qui est alloué au pointeur est réservé à la compilation, mais elle est spéciale. En quoi elle est spéciale ? Les valeurs de cette variable sont des adresses et non pas des valeurs ordinaires. D'accord ? Donc, un pointeur, finalement, c'est une variable statique. Faites attention. Une variable statique. Mais elle est spéciale parce qu'elle contient les adresses d'autres variables. Alors, si un pointeur P contient l'adresse d'une variable A, alors on dira que P pointe sur A. C'est pour cette raison qu'on les appelle pointeurs. Donc, si un pointeur P contient l'adresse d'une variable A. A, c'est une variable ordinaire qui se trouve à une certaine adresse. Maintenant, si l'adresse de A se trouve dans la variable pointeur P, on dira que P pointe sur A. Et pour cette raison, on les appelle pointeurs. Donc, P pointe A. D'accord ? P pointe A. Alors, les opérations de base. Quelles sont les différentes opérations qu'on peut appliquer sur les pointeurs ? Alors, la manipulation des pointeurs nécessite deux opérateurs. Donc, nous avons deux opérateurs spéciaux. Alors, le premier opérateur. Éteignez les micros, s'il vous plaît. Je ne sais pas quel micro qui était allumé. Monsieur ou mademoiselle, ça nous dérange le son de votre micro. Alors, la manipulation des pointeurs nécessite deux opérateurs. Deux opérateurs. Alors, l'opérateur, premier opérateur, adresse de. L'opérateur adresse de. On le représente par le arrobas. Pour obtenir l'adresse d'une variable. C'est-à-dire, pour obtenir l'adresse d'une variable, on applique l'opérateur ad arrobas. Et nous avons le deuxième opérateur qu'on appelle contenu de, ou bien chapeau. Chapeau, ça. Pour accéder au contenu d'une adresse. C'est-à-dire, récupérer la valeur de la case qui est pointée par cette adresse. Donc, vous avez adresse de et contenu de. Ce sont les deux opérateurs qu'on applique sur les variables de type pointeur. Bien sûr, je vais expliquer. Et puis, nous avons ajouté une certaine fonction, d'accord, en algorithmique. Nous l'avons ajoutée, d'accord, qui s'appelle taille 2. Nous sommes inspirés du size of du C, d'accord, le fameux size of en C, qui retourne la taille d'un bloc mémoire. Par exemple, vous avez une mémoire de type simple, composé ou bien un bloc. Donc, si vous lui appliquez la fonction taille 2, ça va vous retourner le nombre d'octets, c'est-à-dire la taille de ce bloc. D'accord? Donc, c'est une fonction spéciale. Vous allez voir, elle est très, très simple. D'accord? C'est le fameux size of en C. Donc, en utilisant taille 2 et ces deux opérateurs, ça va nous suffire pour manipuler les pointeurs. Alors, on commence. La première des choses à savoir, c'est comment déclarer un pointeur, la manière de déclarer un pointeur. Parce qu'un pointeur, nous avons dit que c'est une variable spéciale. Donc, la déclaration, sa déclaration diffère des variables ordinaires. Alors, pour déclarer un pointeur, on utilise le nom du pointeur, le nom de la variable. D'accord? Le nom de la variable. Ensuite, chapeau. Chapeau. Ensuite, le type d'objet pointé. Alors, le chapeau, pour dire que cette variable est de type pointeur, que cette variable, elle est spéciale, pour dire que cette variable va contenir les adresses des variables et non pas les valeurs des variables. Elle va contenir des adresses. Et ça, c'est le type d'objet pointé. Il faut spécifier ce pointeur. Qu'est-ce qu'il pointe? Est-ce qu'il pointe des onties ou bien des réels ou bien des complexes ou bien des tableaux ou bien des listes ou bien des piles, etc. D'accord? Donc, pour déclarer un pointeur, le nom du pointeur, chapeau pour dire qu'il s'agit d'un pointeur, et le type d'objet pointé. Quel est le type pointé? Exemple? Vous mettez P de point chapeau. Chapeau. N'oubliez pas chapeau. D'accord? Antille. Ça veut dire quoi? Que P est une variable de type pointeur vers un antille. Ça veut dire que P, c'est une variable de type pointeur. Donc, c'est une variable statique spéciale qui va contenir les adresses des antilles. D'accord? Elle va pointer des antilles. D'accord? C'est simple. Par exemple, on sait, on déclare il y a un T étoile P. Par exemple, P, c'est un pointeur sur un antille. D'accord? En algorithmique, donc, P, c'est une variable de type pointeur. C'est pour ça que nous avons mis le chapeau. Et n'oubliez pas de spécifier le type pointé. D'accord? Qu'est-ce qu'elle pointe? Alors, représentation schématique. Donc, je vais présenter quelques schémas et vous allez vraiment comprendre les pointeurs. Ce n'est pas compliqué. Soit P, un pointeur non initialisé sur un antille. D'accord? P, une variable pointeur. Et A, une variable de type antille. Une variable classique. D'accord? A, c'est une variable ordinaire de type antille. qui contient la valeur 10. Et P, c'est un pointeur. D'accord? Donc, au niveau de la mémoire. Donc, vous avez un espace qui s'appelle P. Ça, c'est l'espace de la variable P. Parce que j'ai dit que P, c'est une variable. D'accord? Donc, elle a un espace au niveau de la mémoire. D'accord? Sauf que jusqu'à maintenant, elle n'a pas de valeur. Mais les valeurs qu'on va affecter à P, ça va être des adresses. Parce que P, c'est un pointeur. Et A, c'est une variable classique. D'accord? C'est une variable classique. Donc, il y a un espace qui s'appelle A. Sa valeur, c'est 10. Et n'oubliez pas, chaque variable a une adresse A. Elle occupe une certaine case en mémoire. Et cette case a une adresse. Donc, cette case, par exemple, elle a une adresse 700. D'accord? Donc, la valeur, c'est 100. Et l'adresse, c'est 700. Et P, c'est un pointeur. A, c'est une variable ordinaire. Alors, l'opérateur adresse E, comment on l'utilise? Alors, le nom du pointeur va contenir les adresses, n'est-ce pas? Les adresses des variables. Donc, pour affecter quelque chose à un pointeur, on utilise l'adresse. D'accord? L'adresse d'une variable statique. L'adresse d'une variable statique. D'accord? On utilise l'opérateur. Par exemple, si vous écrivez P reçoit adresse de A. Ça veut dire quoi? Je vais mettre dans P, je vais mettre dans P, l'adresse de la variable A. Et non pas la valeur de A, c'est l'adresse de A. D'accord? L'adresse de A, c'est quoi? C'est 700. D'accord? Donc, je vais mettre 700 à l'intérieur de la variable P. D'accord? Et j'aurai ce chez moi. D'accord? P reçoit l'adresse de A. C'est-à-dire, je vais mettre dans P l'adresse de la variable A qui est 700. Donc, du coup, j'aurai 700 ici. Et, d'orénavant, P pointe sur A. Et là, l'adresse de A. Ainsi, P, c'est un pointeur. D'accord? Ok. Monsieur, donc, ce sont toutes les adresses, toutes les valeurs, là. Là, là, une adresse, une adresse. Une adresse, parce que P, c'est un pointeur. Qui te trouve le P? Parce que le P va contenir des adresses. C'est-à-dire, les valeurs qui se trouvent à l'intérieur des pointeurs, c'est des adresses. Tu prends une adresse. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. Parce que P, c'est une variable spéciale. On l'a déclaré comme étant un pointeur. Donc, les valeurs qui se trouvent à l'intérieur de P sont des adresses. Donc, 710 n'est pas à l'intérieur de P. Alors, ça, c'est le premier opérateur. Deuxième opérateur, contenu de. Je répète, pour fixer les idées. Donc, j'ai affecté dans P, j'ai affecté à P l'adresse de A. L'adresse de A. C'est homogène. P va contenir les adresses. Ouahenaya, c'est l'adresse de A. Donc, je vais mettre l'adresse de A dans P. D'accord? Deuxième opérateur, c'est l'opérateur contenu de. Contenu de. Alors, contenu de. Lorsque j'écris chapeau. Chapeau, le nom du pointeur. Chapeau, le nom du pointeur. Ça veut dire quoi? Désigne le contenu de l'adresse référencée, eh bien, pointée par le pointeur. Nom du pointeur. Adé. Chapeau, nom du pointeur. C'est la valeur qui se trouve dans l'espace pointée par nom pointeur. D'accord? Par le pointeur. Et le pointeur pointe une certaine adresse. Ou dans cette adresse, on trouve une certaine valeur. Si je veux récupérer cette valeur, j'utilise l'opérateur chapeau. Exemple. Si vous mettez, par exemple, chapeau P reçoit 5. Ça, ça veut dire quoi? Mettre la valeur 5 dans l'espace, dans la case pointée par P. D'accord? Pointée par P. Vous avez compris? Mettre la valeur 5 dans l'espace pointée par P. Alors, si je reviens à l'espace, P pointe quel espace? Quelle est la case pointée par P? Ah, qui se trouve dans quelle adresse? Sept. Sept. Donc, si j'exécute cette instruction, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans la case... 10 devient 5. Exact. 10 devient 5. C'est-à-dire mettre 5, mettre 5 dans l'espace pointé par P. Parce que le P, il pointe un de l'espace. Il pointe un de l'espace. Donc, si vous mettez 5, mettez 5 dans l'espace pointé par P, la valeur de 10 va être écrasée et je vais mettre 5. Voilà. Alors, remarque, chapeau P reçoit chapeau P fois 5. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Chapeau P, c'est quoi? Mettre dans la variable pointée par P. Ça, c'est la variable pointée par P. Qu'est-ce qu'on va y mettre? 25, 25. Ah, reçoit 25. Le contenu de 1 fois 5. Tout à fait, tout à fait. Donc, mettre dans la variable pointée par P. La variable pointée par P. La variable pointée par P, c'est quoi? C'est 5. D'accord? Chapeau P, c'est le contenu de la variable pointée par P. Où P pointe l'A, donc il pointe la valeur 5. Donc, 5 fois 5, 25. Et on va le mettre dans l'espace pointé par P. Et du coup, je vais affecter la valeur 25 à la variable A. D'accord? Ok. Alors, pour résumer, donc les pointeurs, c'est quoi? C'est des variables classiques, mais qui contiennent les adresses d'autres variables. Ils n'ont pas des valeurs. La différence avec les variables classiques, c'est qu'elles contiennent des adresses d'autres variables. C'est pour cette raison qu'on les appelle pointeurs. D'accord? Il y a deux opérateurs appliqués sur le pointeur. Alors, l'adresse de pour récupérer l'adresse d'une variable et la mettre dans le pointeur. Et le contenu de pour récupérer la valeur d'un espace pointé par un certain pointeur P. Donc, si vous avez un pointeur qui pointe un espace, pour récupérer sa valeur, on utilise l'opérateur chapeau P. Alors, première année, probablement vous avez utilisé d'autres syntaxes, d'autres manières pour représenter les choses. Donc, deuxième année, on va se mettre sur cette manière de représenter les choses. D'accord? Donc, le contenu de P, c'est chapeau P. Rappelez-vous bien de ça parce qu'on va la reprendre dans le cadre d'autres structures de données, les piles, les fils, les arbres, etc. Donc, chapeau P, je répète chapeau P, c'est le contenu de la variable pointée par P. Alors, allocation d'une variable dynamique de type simple. Maintenant, la fameuse allocation dynamique, la fameuse allocation contrôlée, telle qu'on l'a dit tout à l'heure, elle présente plein d'avantages. Mais comment la faire, justement? Comment faire une allocation dynamique? Alors, on commence avec le cas le plus simple. D'accord? Donc, on va faire une allocation pour les variables de type simple. Alors, pour allouer un espace pour une variable de type simple, qu'est-ce que je fais? La syntaxe est la suivante. Donc, je déclare tout d'abord un pointeur. Ensuite, le nom du pointeur reçoit quoi? On utilise la fonction allouer. Allouer pour faire une allocation dynamique. Allouer. Taille de type objet. D'accord? Type d'objet. Taille de. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie la taille du type spécifié en paramètres. Donc, si vous mettez ici entier, taille 2 va renvoyer 2. Elle va vous rendre 2. Si vous mettez ici réel, elle va vous rendre 4. Si vous mettez réel en double précision, par exemple, elle va vous remettre 8. Et ainsi de suite. D'accord? Vous mettez juste taille 2 et le type pour lequel vous voulez faire une allocation dynamique. Lorsque je fais une allocation dynamique, c'est-à-dire je dois, je vais réserver un certain espace. D'accord? Un espace qui se trouve à une certaine adresse. Suivi. Donc, l'espace que je viens juste de créer, par exemple, se trouve à l'adresse 500. Ce bloc. Ce bloc commence à l'adresse 500. Donc, je vais récupérer cette adresse et je vais la mettre dans, éventuellement, c'est ma souris qui déconne. Je vais la changer. D'accord? Par exemple, dans une variable P et je vais mettre ici. D'accord? Le nom du pointeur a loué taille 2 objets. Par exemple, j'ai fait une allocation dynamique et je récupère l'adresse de cet espace créé d'une manière dynamique en cours d'exécution. Et je vais mettre son adresse, l'adresse du début dans la variable P. D'accord? Alors, pour cette instruction, donc, réservation d'une zone mémoire correspondant à une variable de type, type objet, que ce soit un entier, réel, caractère, etc. Et affecte au pointeur l'adresse de cette zone, l'adresse du début de la zone. D'accord? Par exemple, pour un entier, cette zone va contenir deux octets. Je vais renvoyer l'adresse du premier octet. Pour un réel, cette zone va contenir quatre octets et je vais renvoyer l'adresse du premier octet et ainsi de suite. Exemple? Par exemple, P, pointeur sur un entier. P, c'est un pointeur, une variable de type pointeur. Lorsque je fais P, a loué taille 2 entier. Ça veut dire quoi cette instruction? Je vais créer un espace pour contenir un entier et je vais mettre son adresse dans la variable P, dans le pointeur P. D'accord? Donc, ça représente à peu près le schéma que j'ai dessiné. Donc, vous allez réserver un espace et vous allez mettre son adresse, l'adresse du début du bloc dans la variable P. En langage C, en site inspiré, c'est le fameux malloc du langage C. D'accord? Donc, ça c'est pour l'allocation de variables dynamiques, de type simple. Simple du genre, entier, réel, etc. Alors, maintenant, deuxième possibilité, faire une allocation dynamique pour une variable de type structuré. Type structuré, ça veut dire un enregistrement. Vous voulez faire une allocation dynamique pour une variable de type enregistrement. D'accord? Alors, dans ce cas, c'est la même syntaxe. Ça va être le nom du pointeur. On utilise la fonction alloué pour dire qu'il s'agit d'une allocation dynamique. D'accord? Ensuite, taille 2, pour calculer la taille de l'enregistrement, parce qu'un enregistrement, il est composé de plusieurs champs. Pour lui faire une allocation, j'aurai besoin de connaître la taille des champs, exactement la somme des tailles des champs. D'accord? Mais au lieu de faire les calculs, par exemple, le champ jour, mois, année, etc. Il suffit juste d'utiliser la fonction taille 2. Taille 2, c'est elle qui va calculer la taille nécessaire pour représenter un enregistrement. D'accord? D'accord? Alors, exemple, suivi, très simple. Par exemple, j'ai défini un nouveau type qui s'appelle date. Et ça, ça se situe au niveau du premier chapitre, mes amis. Le chapitre que je vous ai demandé de voir et éventuellement revoir. Le chapitre des rappels. Donc, j'ai expliqué c'est quoi la notion de type, etc. Alors, type date. Je suis en train de définir un nouveau type qui s'appelle date. C'est un enregistrement composé de trois champs. Les deux champs, les premiers jours, année, c'est de type entier. Et mois, c'est de type chêne. D'accord? Maintenant, je vais faire une allocation dynamique. Allocation dynamique d'un enregistrement. Tout d'abord, je déclare un pointeur qui s'appelle D. Oui, un pointeur parce qu'il s'agit de chapeau. Chapeau, ça veut dire un pointeur. Mais il pointe quel type? Le type pointé, c'est date. Le type date. C'est un nouveau type que j'ai créé. D'accord? Ce n'est pas les types de base, entier, réel, caractère et booléen. Mais plutôt un nouveau type que je viens juste de créer qui est en fait un enregistrement. Donc, faites attention. D ici, c'est un pointeur. Il contient l'adresse d'un bloc. Alors, pour faire une allocation, je fais D alloué taille de date. Date, c'est quoi date? C'est un enregistrement. Donc, on va calculer automatiquement la taille nécessaire pour cet enregistrement-là. On va faire l'allocation d'un bloc pour justement ce type. Et on va renvoyer l'adresse du début de bloc dans la variable D. D'accord? Est-ce que vous avez compris des questions sur ça? Allez-y. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Ok. Normalement, vous avez vu? Les pointeurs en première année, vous les avez vus? Oui. Oui, c'est vrai. Ok. Ça, c'est des rappels. Et pour se mettre d'accord sur la syntaxe. Voilà. Donc, j'ai fait une allocation pour un type composé. Et puis, l'avantage de la fonction taille 2. Si on n'avait pas utilisé taille 2, qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas utilisé taille 2? Si on n'avait pas cette fonction? On serait obligé de calculer la taille nous-mêmes. Exactement, monsieur. Exactement. Si on n'avait pas utilisé taille 2, on serait dans l'obligation de calculer nous-mêmes la taille de tout l'enregistrement. Il faut étudier les champs, la taille des champs, faire la somme, etc. Alors, si un enregistrement est à l'intérieur d'un autre enregistrement, ça va être compliqué. Mais en utilisant taille 2, c'est elle qui va renvoyer la taille du bloc. Donc, finalement, les allocations dynamiques se font en utilisant la fonction allouée, taille 2, qui va renvoyer la taille d'un bloc. Et on va réserver un bloc, un bloc d'une certaine taille. Et l'adresse du début de ce bloc va être sauvegardée dans le pointeur. D'accord? Le pointeur va sauvegarder l'adresse du début du bloc. Alors, l'accès à un champ de l'enregistrement, un détail, s'il vous plaît. Maintenant que vous avez créé l'enregistrement, un pointeur sur un enregistrement, pour accéder aux champs, les champs, jour, année, etc. Donc, on utilise chapeau, le nom de pointeur, point, le nom du champ. Donc, ça va être chapeau D, point, moi. Pourquoi? Parce que, finalement, chapeau D, c'est quoi? Tel qu'on l'a dit tout à l'heure, l'opérateur chapeau, c'est quoi? Lorsque je fais chapeau D. Le contenu. Exact, exact, mademoiselle, exact, monsieur. C'est le contenu de l'espace pointé par D. Mais l'espace pointé par D, s'il lui met un enregistrement, il est composé de plusieurs champs. D'accord? Donc, tu dois spécifier de quel champ s'agit-il. Si c'était, par exemple, D, un pointeur sur une variable simple, on aurait écrit point, chapeau D, tout simplement. Mais puisqu'il s'agit d'un enregistrement, on doit spécifier de plus, de plus, quel est le champ concerné. C'est-à-dire, chapeau D, tout l'enregistrement, mais on s'intéresse au deuxième champ qui est le moins. Alors, cela dit, cela dit, écoutez bien ce que je vais dire. Alors, pour être honnête avec vous, l'allocation dynamique, on l'a compris, on l'a expliqué, mais pour être honnête, on ne l'utilise pas avec les variables simples. D'accord? On ne fait pas une allocation dynamique pour un pointeur ou bien pour un réel ou bien un enregistrement. Cela ne se passe pas comme cela en pratique. Ce que j'ai expliqué, c'est juste. D'accord? C'est le principe. Mais on pratique. On n'utilise pas l'allocation dynamique pour les variables simples parce que ce n'est pas important. Autant utiliser l'allocation statique directement. D'accord? Quel est l'intérêt d'utiliser l'allocation dynamique pour une variable simple? Parce que la variable simple ne prend pas beaucoup d'espace. D'accord? L'allocation dynamique, elle est surtout utilisée pour les tableaux. Cela, c'est l'intérêt de l'allocation dynamique. D'accord? Donc, tout l'intérêt de l'allocation dynamique, il est au niveau des tableaux. Maintenant, suivi, comment on explique, comment on fait une allocation dynamique des tableaux? Alors, permettez-moi juste d'autoriser les gens, je ne sais pas, qui demandent l'accès. Alors, je vais vous poser une question. Oui, oui, oui. On avait dit que le pointeur était une variable statique. Oui, statique spéciale. Oui. Très bien. Donc, en déclarant le pointeur, il réserve déjà un espace mémoire. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est quoi l'intérêt d'allouer, de faire l'allocation dynamique? Justement, tout l'intérêt au niveau des tableaux. Tout l'intérêt au niveau des tableaux, il suit bien, mademoiselle, c'est une bonne question. Alors, suivez bien. Donc, tel que je l'ai dit, et pour être honnête avec vous, donc, l'intérêt de l'allocation dynamique et l'intérêt des pointeurs se situent spécialement au niveau des tableaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'allocation dynamique des tableaux. Alors, comment justement, comment déclarer d'une manière dynamique un tableau? Alors, donc, j'espère que vous voyez l'intérêt de la déclaration dynamique des tableaux, tel que je l'ai dit tout à l'heure. Les tableaux statiques ne sont pas intéressants. Si tu déclare un tableau de taille 500, qui vous a dit qu'il y a 500 éléments? Peut-être plus, peut-être moins. S'il y a moins, ça va être un gaspillage de mémoire. S'il y a plus, ça va être un problème. Où est-ce que tu vas mettre le reste? Donc, l'idée, c'est de déclarer un tableau, plutôt de réserver un espace pour le tableau d'une manière dynamique à l'exécution. C'est-à-dire, une fois avoir connu exactement le nombre d'éléments. Ça, c'est l'intérêt. D'accord? C'est-à-dire, si j'ai un élément, j'ai 76 étudiants, je vais faire une allocation pour 76 étudiants. Ça, c'est l'intérêt des tableaux dynamiques. Alors, comment déclarer justement les tableaux dynamiques? Alors, le nom du pointeur, toujours un pointeur pour contenir l'adresse, alloué, d'accord? Alloué, suivi, ça c'est intéressant. Alloué, pour dire qu'il s'agit d'une allocation dynamique, le nombre d'éléments du tableau. D'accord? Parce qu'un tableau, il est composé de plusieurs éléments. Fois la taille d'éléments. D'accord? Si, par exemple, je veux avoir, par exemple, 76 étudiants. D'accord? Chaque étudiant est représenté par 6 octets. J'aurais besoin d'un bloc de 6 fois 76. N'est-ce pas? Donc, la taille du bloc, si le nombre des éléments, des cases, le nombre d'éléments dans le tableau, maintenant, le nombre de cases, fois la taille d'éléments, la taille des éléments qui vont être mis à l'intérieur des cases du tableau. Est-ce que c'est clair? Le tableau, c'est un nombre de cases. Et chaque case contient un type. Donc, pour avoir la taille globale, c'est le nombre d'éléments fois la taille d'éléments. Par exemple, si je veux allouer un tableau pour 20 éléments de type entier, qu'est-ce que je vais mettre? Allouer 20, le nombre d'éléments 20, fois la taille de entier. La taille de entier, c'est 2 octets. Donc, 20 fois 2, ça va donner 40. Donc, je vais faire une réservation de 40 octets. D'accord? Si je veux, par exemple, faire une allocation d'un tableau de 40 réels, le nombre d'éléments, ça va être 40, multiplié par la taille de réel, qui est 4 octets. Donc, 40 fois 4, qui est 160 octets. Donc, il va y avoir réservation d'un espace de 160 octets. Et je vais mettre l'adresse du début du bloc dans le nom du pointeur. Monsieur, il t'aille bien les amazis de des éléments après. Justement. Là, tu demandes à l'utilisateur, combien y a-t-il d'étudiants? Il te dit 76. Tu vas faire une réservation pour 76. Et c'est tout. Maintenant, s'il y aura d'autres étudiants, on ne pourra pas les insérer. D'accord? C'est un problème, Adèle, là, monsieur. C'est un problème. Effectivement, effectivement, c'est un problème. Justement, ça, c'est le problème. Tu as les tableaux. On va voir qu'avec l'élice, on peut résoudre ce problème-là. Là, c'est vrai, on fait une allocation dynamique. Mais il faut qu'on sache exactement le nombre d'éléments. Tu m'as dit qu'il y a 76 étudiants, pas plus. Il n'y aura pas plus, ni plus ni moins. D'accord, monsieur? D'accord. Ok. Voilà. Donc, justement, il faut qu'on sache exactement le nombre pour faire une allocation sur mesure. L'allocation dynamique, c'est quoi? Sur mesure. Tu as 76 étudiants, tu vas créer un tableau pour 76 étudiants. Pas 500 et tu vas laisser le reste inexploré. Voilà. Alors, donc, ça, c'est pour les tableaux. Alors, et bien sûr, tel que vous le savez, il y a deux types de tableaux. Il y a des tableaux à une dimension qu'on appelle les vecteurs et un tableau de deux dimensions qu'on appelle matrice. Allez, on commence avec les tableaux à une dimension, les vecteurs. Comment les allouer d'une manière dynamique? Ça, c'est important. D'accord? Ça, c'est important. Bien sûr, dans le reste du module, on ne va plus utiliser l'allocation statique des tableaux. D'accord? Si vous voyez un programme là où il y a allocation statique de tableaux, sachez que c'est un programme amateur. D'accord? Les tableaux ne se déclarent jamais d'une manière statique pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Les tableaux, toujours, ils sont dynamiques. Alors, pour créer un tableau dynamique, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On déclare tout d'abord un pointeur T, pointeur sur un entier. Ça veut dire quoi? T, c'est une variée pointeur qui va contenir l'adresse d'un entier. Et n, un entier, c'est la taille ou bien le nombre d'éléments dans un tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire en première année? Vous vous rappelez, on faisait lire N, c'est-à-dire le nombre d'éléments du tableau. Ou bien on demande à l'utilisateur, donnez N, ensuite on faisait lire N. L'utilisateur te dit qu'il y a N valeurs, qu'il y a N valeurs que le programme va manipuler. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois allouer un tableau de N cases, d'accord, pour contenir justement les N valeurs. Comment? Tout simplement. Alors, T va recevoir l'adresse d'un bloc. Comment? Allouer N, N, qui est le nombre d'éléments du tableau, fois taille de entier. D'accord? Alors, ici, j'ai réservé un espace, voilà le schéma, j'ai réservé un espace de N cases et j'ai mis l'adresse, l'adresse de la première case dans la variable T. D'accord? C'est ça les tableaux dynamiques. Donc, un tableau dynamique finalement c'est quoi? C'est un pointeur sur un bloc créé d'une manière dynamique. Donc, T reçoit l'adresse de la première case. L'adresse du début du bloc. D'accord? Un tableau dynamique peut être manipulé comme s'il était statique. Maintenant, un détail technique, suivez bien. Lorsque je fais l'allocation dynamique, à partir de cet instant, je peux manipuler ce tableau comme s'il était statique, de la manière visuelle. C'est-à-dire que vous faites T de 1, T de 2 entre crochets, T de 3, T de 2i d'une manière classique. D'accord? Vous avez compris? À partir de cet instant, si vous le créez d'une manière dynamique, j'espère que vous voyez l'intérêt de la création dynamique, la création sur mesure. Maintenant, T devient comme s'il s'agit d'un tableau statique. Donc, vous faites T de 1, T de 2, T de 3, T de 2i, etc. D'accord? Pour le remplir, par exemple, pour le remplir, qu'est-ce que je vais faire? Pour i à l'ombre de a à n, faire lire T de i. Vous êtes d'accord? Lire T de i. Lire T de i. Lire T de i, d'accord? On va le manipuler comme s'il a été créé d'une manière statique, d'une manière ordinaire. Ok, ça c'est pour les tableaux à une dimension, c'est simple. Maintenant, les tableaux à deux dimensions. Les tableaux à deux dimensions. Donc, suivez. C'est intéressant. Les tableaux à deux dimensions, c'est-à-dire les matrices. Alors, pour les matrices, il y a les lignes et les colonnes. D'accord? Il y a les lignes et les colonnes. Je vous donne le schéma. Je vous donne les schémas et on va essayer de construire le code. Ça, c'est intéressant. Suivez. Essayez de suivre et de bien comprendre. Voilà le schéma d'une matrice. Voilà le schéma d'une matrice. Ça, c'est une matrice de quatre lignes et de six colonnes. De six colonnes. Quatre lignes en des lignes. Un, une, deux, trois et quatre. Les lignes et six colonnes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. D'accord? Ça, c'est créé d'une manière dynamique. Donc, ça, c'est les cases du tableau. Et vous avez ici. Ça, c'est quoi, s'il vous plaît? Ça, c'est quoi? Un danger. C'est quoi? Un tableau à une dimension. Très bien. Un tableau à une dimension. Très bien. Mais qui contient quoi? Quelles sont ces valeurs? Des pointeurs vers... Des pointeurs. Exact, exact. Donc, c'est un tableau de pointeurs. Et les valeurs, les adresses qui se trouvent ici, c'est les adresses du début des lignes. Parce que chaque ligne peut être rangée dans la mémoire à une certaine adresse. Donc, dans cette case, dans la première case, on trouve l'adresse du début de la première ligne. Dans la deuxième case, on trouve l'adresse du début de la deuxième ligne. Dans la troisième case, on se trouve l'adresse du début de la troisième ligne. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un tableau d'adresse. Ou bien un tableau de pointeurs. Ça, c'est un tableau de pointeurs créé lui-même d'une manière dynamique. D'accord? Ok. Donc, on trouve ici des adresses. Quelle est la taille de ce tableau, à votre avis? Quelle est la taille de ce tableau? Le nombre de colonnes. Le nombre de? Lignes. Des lignes. Nombre de lignes. Très bien. C'est le nombre de lignes et non pas le nombre de colonnes. Il contient autant de cases que de lignes. Parce qu'il contient les adresses des débuts des lignes. D'accord? Ça, c'est pour le tableau jaune. Très bien. Maintenant, il nous reste cette variable-là. Cette variable. Quel est son type? Quel est son type? Un pointeur. Un pointeur. Très bien. Un pointeur. Parce qu'il y a la flèche. Donc, il pointe quelque chose. Mais c'est un pointeur sur quoi? Qu'est-ce qu'il pointe? Sur le tableau des pointeurs. Très bien. Il pointe sur le tableau des pointeurs. Si vous vous rappelez tout à l'heure, pour un pointeur, lorsqu'on déclare un pointeur, on déclare un pointeur, on écrit chapeau pour dire qu'il s'agit d'un pointeur. Ensuite, on spécifie le type des données pointées. Ici, le type des données pointées, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il pointe? Il pointe? Un pointeur. Un autre pointeur. Très bien. Très bien. Il pointe des pointeurs finalement. Donc, A, quel est le type de A? C'est un pointeur sur? Pointeur. Un pointeur. Pointeur. Un pointeur sur des pointeurs. Et du coup, A va être déclaré comme suit. Faites attention. A, c'est un pointeur. Premier chapeau. Pour dire que c'est un pointeur. Mais qu'est-ce qu'il pointe? Il pointe des pointeurs sur des entiers. D'accord? Donc, c'est un pointeur sur un pointeur. Il pointe pas. Il pointe pas des valeurs ordinaires. Mais il pointe. Il pointe des pointeurs. Donc, A, c'est un pointeur sur des pointeurs. Et N et M, c'est des entiers. Que représente le N? Le nombre de lignes. Le nombre de lignes. Très bien. Un, c'est le nombre de lignes et un, c'est le nombre de colombes. Tout à fait. Tout à fait. Alors, maintenant, à votre avis. Alors, on commence par quoi? Quelle est la première allocation qui doit être faite? Qu'est-ce qu'on alloue en premier? Le A. Le A. Le A. Très bien. C'est le tableau vertical. C'est le tableau vertical, n'est-ce pas? C'est le tableau vertical. Quelle est la dimension de ce tableau vertical? Quelle est sa dimension? Un. Très bien. Il contient une valeur. Ou quel est le type de données? Le type de données? Pardon, monsieur. Pointeur. Pointeur sur un entier. Pointeur sur un entier. Tout à fait. Lorsque je fais l'allocation de ce tableau vertical, où est-ce que je vais mettre son adresse? Dans A. Dans A. Tout à fait. Donc, l'instruction. Alors, on dit lire N. Lire N. Pour demander le nombre de lignes du tableau. Parce que c'est une matrice dynamique. À l'exécution, on demande le nombre de lignes et le nombre de colonnes. C'est une réservation à l'exécution. Réservation dynamique. Donc, on demande le nombre de N. Ensuite, on demande le nombre de colonnes. Combien y a-t-il de colonnes? Et on lit 1. Ensuite, regardez. A reçoit. Alloué N fois taille 2. Chapeau entier. Pointeur sur des entiers. Parce que ce tableau jaune, ce tableau jaune là, il contient les pointeurs. D'accord? Des pointeurs. Donc, le type de données, c'est un pointeur sur un entier. La première allocation qui a été faite, A, la variable A qui est pointeur sur un pointeur, reçoit la taille, plutôt l'adresse du bloc qui reçoit les adresses des lignes. Vous avez compris. Alloué N fois taille 2. Chapeau entier. C'est le nombre de cases. Ou chaque case, c'est un pointeur sur un entier. Donc, j'ai fait une réservation pour cet espace. C'est le tableau des adresses. Ça, c'est le tableau des adresses. Et vous suivez? Oui. Oui, monsieur. OK. Donc, j'ai fait une allocation dynamique. J'ai réservé exactement un tableau de 1 case. Parce que chaque case correspond à une ligne. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alloué les lignes. Qu'est-ce qu'on va allouer? Les lignes. Très bien. Alloué les lignes. Combien y a-t-il de lignes? N. 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 Très bien. N. Très bien. N lignes. Donc, on aura une N réservation. Je vais réserver N réservation. N lignes. Chaque ligne, c'est un tableau. Donc, j'aurai réservé un tableau. Pour réserver un tableau, qu'est-ce qu'il me faut? Comment réserver un tableau? Une boucle. Très bien, monsieur. Tout à fait. Tout à fait. Une boucle. Alors, pour I, allons de A à N. Parce qu'il y a N lignes. Donc, je vais faire des réservations, des allocations dynamiques pour N lignes. Ou l'adresse. Quelle est la taille des tableaux horizontaux? Quelle est la taille? Leur taille, c'est trop bien. N. 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 Tout à fait. N, c'est le nombre de colonnes. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? De faire une allocation dynamique pour M tableau horizontal. De M tableau horizontal. Et à chaque fois, je récupère l'adresse du I M tableau. Où est-ce que je vais la mettre? A de I. A de I. Très bien. Dans la I M case. Donc, je vais faire l'allocation de la première ligne. Je vais mettre l'adresse dans la première case. Ensuite, je vais faire une réservation de la deuxième ligne. Et je vais mettre l'adresse dans la deuxième case. Ensuite, je vais réaliser une réservation de la troisième ligne. Et je vais mettre son adresse dans la troisième case. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, l'instruction, elle est simple. Donc, A I, A I, A d'imbus I, I, alloué M, M c'est le nombre de colonnes, fois taille de anti. Parce que ici, on va trouver des anti. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Parce que ici, Anaya, Caïm, des anti. Ici, c'est des anti. Ici, c'est des anti. Ici, c'est des anti. Et ainsi de suite. Donc, si cette ligne, par exemple, elle est réservée à l'adresse 400. Donc, je vais mettre Anaya 400. Anaya, je vais mettre 400. Si la ligne, elle est réservée à l'adresse 700. Donc, je vais mettre Anaya 700. Si la ligne, elle est réservée à l'adresse 900. Je vais mettre Anaya 900. Et ainsi de suite. D'accord? Et n'oubliez pas que ce tableau lui-même a été créé d'une manière dynamique à une certaine adresse. Maintenant, même 200. Le tableau vertical. Où est-ce que je vais mettre 200? Anaya. D'accord? D'accord. Cette variable va contenir l'adresse du tableau vertical. Ou le tableau vertical va contenir les adresses des lignes qui sont créées par une boucle. Parce qu'il s'agit de plusieurs lignes. Et c'est tout. D'accord? D'accord? Monsieur. Vous avez compris? Oui. Monsieur, quelle est l'utilité de créer une matrice? Justement, une matrice, une telle première année, qui va se déclarer? Quelle est la taille? Qui va se déclarer? C'est 100, 100, n'est-ce pas? Oui. Ou c'est 500, 500. Qui t'a dit qu'il y a 500, 500? Quel est-ce que c'est moi? Quel est-ce que c'est 10, 20? Là, monsieur. Là, monsieur. Ma question, c'est où je n'ouvre l'avantage de la matrice par rapport à un tableau? Voilà, je crée une matrice alors que je peux créer un tableau, par exemple. Ça, qu'il y a des applications où il y a des matrices, qu'il y a des applications où il y a des tableaux. Des fois, on y a des matrices, d'accord? Les lignes et les colonnes. Ah, oui. Oui, là, il y a une matrice. Ça dépend de la nature du problème. Qu'il y a des problèmes, il y a des matrices. D'accord? OK. Je fais tout mon premier année. Je fais tout la manipulation des matrices. Donc, la nouveauté, c'est par rapport à la taille. Ça, c'est la nouveauté en deuxième année. Première année, je peux déclarer une matrice qui a 100, 100, par exemple. Donc, on a appris à déclarer une matrice sur mesure. Maintenant, tu vas créer exactement le nombre de cases nécessaires, pas plus et pas moins, justement pour optimiser l'utilisation de la mémoire. Tu as compris, monsieur? Oui, merci, monsieur. Ah, il est très bien. Allez, on avance, s'il vous plaît. Libérez la variable dynamique. Alors, ce qui est bien dans l'allocation dynamique, lorsque je fais une allocation dynamique, quand on a fait l'allocation dynamique, soit ici, soit ici, etc. Maintenant, vous avez fait une allocation dynamique. Tu as travaillé avec un tri-recherche, etc. Mais l'intérêt, lorsque tu n'as plus besoin de ce tableau, supposons que tu as terminé avec le tableau, tu dois libérer tout l'espace à l'intérieur, d'accord? Pas nécessairement, tu vas le garder jusqu'à la fin de l'exécution. Une fois que tu n'auras plus besoin de l'espace réservé d'une manière dynamique, tu vas le libérer. Et ici, tu vas libérer ça. Et ici, tu vas libérer tout ça, d'accord? Lorsque tu n'auras plus besoin, tu dois libérer. Comment on libère, justement? On libère, on écrit libérer nom du pointeur. Libérer nom du pointeur. Alors, lorsqu'il fait libérer nom du pointeur, tu vas rendre disponible l'espace mémoire occupé par la variable dynamique créée par alloué. Là, tu as fait, tu es alloué un fois taille 2 entier. Si tu fais libérer T, libérer T, tu vas... Libérer tout cet espace. D'accord? Donc, ce qui est bien, c'est l'allocation dynamique. On alloue au besoin et juste après, on libère. Exemple, variable P, P alloué, taille 2 entier. Lorsque tu fais un certain traitement, ici, il y a eu allocation dynamique. Ensuite, il y a un certain traitement. Ensuite, lorsqu'il n'a plus besoin de P, tu libères. Libère P, libération de l'espace pointé. En langue C, l'équivalent, c'est free P. Pour les gens qui programment, on sait. Donc, n'oubliez pas de libérer explicitement les espaces alloués d'une manière dynamique. Alors, faites attention, remarque. Libérer P permet de libérer l'espace pointé par P et non pas le pointeur lui-même. Faites attention. Lorsque tu fais libérer P, tu libères l'espace pointé par P et non pas P. Lorsque tu fais libérer T, donc tu vas libérer cet espace et non pas T. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que c'est pas statique. Exact, exactement. Pointe-toi. Voilà. Parce que finalement, T, c'est une variable statique. On l'a déclarée d'une manière statique. Donc, T, le pointeur lui-même, c'est une variable statique. Ce qui va disparaître, c'est l'espace pointé par T. Faites attention. L'erreur, la font beaucoup d'étudiants. Donc, lorsqu'on fait libérer T, c'est l'espace pointé par T qui est libéré. Et non pas T. Parce que tout simplement, T, c'est une variable statique. Elle reste, justement. Elle reste jusqu'à la fin de l'exécution du programme. Mais moi, mon intérêt, c'est de libérer tout l'espace d'un tableau via une simple variable. Cette variable ne dérange pas. D'accord? C'est cet espace qui dérange, qui prend beaucoup d'espace. Imaginez un tableau de 10 000 cases. Je la loue lorsque j'en aurai besoin. Lorsque je n'en aurai plus besoin, je libère les 10 000 cases. Mais une case ne va pas influencer sur les performances d'un algorithme. D'accord? Donc, T, Yipka, il demeure et ce n'est pas un problème. Parce qu'il s'agit d'une seule variable. Ce qui va être libéré, ce qui va disparaître, c'est l'espace pointé par P. Donc, faites attention. Tel que je l'ai dit. Donc, libérer P permet de libérer l'espace pointé par P et non pas le pointeur. Oui, non. Allez, dernière dernière. Oui? L'année passée, on faisait P reçoit nul. Donc, la directrice qui n'a fait P disparaît. Non, lorsqu'il fait P reçoit nul, ça veut dire P ne pointe rien du tout. D'accord? Mais l'espace pointé par P, il doit être occupé par le système d'exploitation. J'ai compris, mademoiselle? Là, par exemple, supposons T reçoit nul. Ça veut dire quoi? Si tu mets nul ici, tu vas casser ce lien. C'est vrai. T ne pointe pas cet espace. Mais cet espace n'est pas libéré. Pour autant, on n'est pas récupéré par le système. D'accord? Il faut que tu fasses libérer P explicitement. Ensuite, c'est bien de faire T reçoit nul. C'est bien de le faire. Mais il faut que tu libères cet espace explicitement. D'accord, mademoiselle? Donc, l'adresse de l'espace hadaya a été déjà récupéré par le système. Tu peux l'utiliser pour une autre utilisation. Justement, parmi les bonnes manières à apprendre, lorsque tu fais libérer T, tu fais libérer T, c'est vrai. Tu libères cet espace, ensuite, tu fais T reçoit nul. C'est bien de le faire. D'accord? Mais quand on fait T reçoit nul, ça veut dire qu'il ne pointe pas sur l'espace hadaya, donc il ne contient pas l'adresse hadaya. Oui, mais je t'ai dit, mais avec l'espace, pour le système, pour le système reste toujours occupé, donc il ne peut pas le donner à une autre utilisation. Et ça, c'est justement parmi les problèmes. C'est-à-dire, on perd le pointeur vers cet espace, mais ça ne veut pas dire pour autant que cet espace est libre. Pour le système, cet espace, il est toujours utilisé. Tu as compris comment ça? C'est-à-dire que c'est un espace qui fait dans la mémoire. Si on a tous les cas dans la mémoire, il y a des choses qui ont été occupées ou non? Le système gère le tableau, les adresses, les espaces occupés et les espaces libres. Tu as compris? Lorsque tu fais une allocation dynamique, donc pour le système, aide l'espace, il est occupé. Il garde à son niveau cette information. Mais tant que tu ne fais pas libérer tes, cet espace demeure pour le système toujours utilisé, toujours occupé. Il ne peut pas l'attribuer pour une autre allocation éventuellement. J'ai compris, monsieur? Oui, c'est un système d'exploitation. C'est un système d'exploitation, c'est le système qui gère. Pour cette raison, vous êtes plus que sollicité. On vous demande, justement, n'oubliez pas de libérer les espaces alloués d'une manière dynamique. Il faut les libérer explicitement, sinon ils restent toujours réservés au niveau du système. Et un conseil, les bonnes habitudes, lorsque vous libérez, vous faites libérer T, vous faites T reçoit NIL pour même perdre cette information qui était là. Lorsque vous mettez NIL, ça veut dire que T ne pointe rien du tout. Vous avez compris la différence? Donc, je commence par libérer cet espace. C'est vrai, libérer T. Cet espace va être restitué par le système. Ensuite, je fais T égale NIL. Mais on ne fait pas T égale NIL directement. Il faut, puisqu'il y a eu allocation explicite, suivez ce que je vais dire, suivez bien. Puisqu'il y a eu allocation explicite, il faut qu'il y ait libération explicite. C'est toi qui as alloué. Donc, c'est toi qui vas devoir libérer et non pas le système. Et la libération doit se faire d'une manière explicite. Est-ce que c'est clair, mademoiselle? Oui, monsieur. Parfait. Pardon, monsieur. Oui? Monsieur, je n'ai pas bien compris la création des colombes de la matrice. La création des colonnes. Oui. La création des colonnes. Combien y a-t-il de colonnes? C'est le M, le fameux M. M, oui. Voilà. Lorsque tu fais Alloui M fois taille de hantier, donc crée un tableau, un tableau de M case, n'est-ce pas? Oui. M case. Avec le tableau de M case, on représente une ligne. D'accord? Par exemple, la première allocation, donc c'est la première ligne où l'Austria créait avec le tableau d'une manière dynamique. L'adresse, par exemple, pour la première adresse, c'était 400. Il y a eu allocation. 400. D'accord? L'adresse, 400. 400 va être remise dans le A1 parce qu'il s'agit de la première case. Donc la première case va contenir l'adresse de la première ligne. Ensuite, puisqu'il s'agit d'une boucle, donc dans la deuxième itération, I égale 2, donc pour I égale 2, donc A2, reçoit une nouvelle allocation, une nouvelle allocation, donc allouée 1 fois taille 2 entier. Donc il va y avoir réservation de la deuxième ligne, qui est le deuxième tableau. Et ainsi de suite. Monsieur? Est-ce que tu as... Oui? Donc on peut accéder à les éléments d'un tableau dynamique? Eh bien sûr. Bien sûr. Justement. Pour accéder à les éléments, par exemple, pour accéder à l'élément, il se trouve la première ligne. N'est-ce pas? Oui. Ou l'adresse de la première ligne. Où est-ce que je vais la trouver? A21. A21. Très bien. Donc je ramène l'adresse de la première ligne. Donc c'est l'adresse de la première case. Puisqu'à l'élément, c'est la quatrième case, donc je peux calculer son adresse, qui est l'adresse du premier, plus trois, tout simplement. D'accord? Oui. Si je veux accéder à l'élément, il fait partie de la troisième ligne. Donc il fait partie de la troisième ligne. La troisième case. La troisième case. Il dit l'adresse du début de ce bloc. Donc l'adresse de l'élément, c'est l'adresse du début de la ligne, la troisième case, plus un, tout simplement. D'accord? Oui, monsieur, c'est que là. Voilà. Il y a une question qui la pose. Mais laissez-moi l'application. Est-ce que c'est bon pour le reste, mes amis? Répondez parce que je ne suis pas en train de lire les commentaires comme j'ai partagé tous les grands suites à la recommandation de votre collègue. Donc, je vais faire le PowerPoint. Je ne vois pas les messages. C'est clair, monsieur. C'est clair. Allez, courage. Maazelle, la dernière section, c'est tout. Opération sur les pointeurs et on termine là. Voilà. Lili, ce n'est pas long pour aujourd'hui, incha'Allah. Alors, opération sur les pointeurs. Alors, on peut effectuer sur un pointeur. La première opération, c'est l'affectation. L'affectation. Qu'est-ce qu'on affecte? Alors, on affecte un pointeur et un autre. Alors, par exemple ici, P1, P2, on les a déclarés comme étant des pointeurs. Donc, chapeau sur pointille. Pointeur sur un anti. D'accord? Et A, c'est une variable de type anti. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, P1 reçoit l'adresse de A. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'affecte à la variable P1 l'adresse de la variable A. L'adresse de la variable A. A, c'est un anti. Donc, il a une adresse. Je prends cette adresse et je la mets dans le pointeur PA. Ensuite, qu'est-ce que je fais? P2 reçoit PA. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans P2? La valeur de PA. La valeur de PA, c'est quoi? C'est l'adresse de A. D'accord? Donc, première opération, je peux affecter un pointeur à un autre directement. C'est clair? Donc, un dessin est là. Donc, je peux affecter un pointeur à un autre. Deuxième opération, s'il vous plaît, c'est l'addition et la soustraction. Je peux ajouter et soustraire à partir d'un pointeur. Mais faites attention, Boc, c'est pas l'addition et la soustraction au sens arithmétique. Non, c'est pas au sens arithmétique. Suivez bien. Si P pointe sur l'élément AI d'un tableau, alors, P plus N pointe à I plus N. L'élément I plus N. D'accord? Donc, si P pointe sur AI, donc à partir d'un tableau, tu as un pointeur sur AI. Maintenant, l'adresse de AI. D'accord? P plus N pointe l'élément I plus N. Maintenant, il est qu'un AI. Il est qu'un I égale 1. D'accord? I égale 1. Donc, P plus 3, ces points, c'est A. 1 plus 3, l'élément A, 4. D'accord? Donc, je peux avoir l'adresse du quatrième élément. Et pareil pour la soustraction. D'accord? Juste une remarque, s'il vous plaît. Lorsque je fais P plus I, c'est-à-dire P plus 1, ce n'est pas au sens arithmétique. Alors, si vous suivez bien, par exemple, par exemple, 500, si je suis dans les antilles, suivez bien la question. si je suis dans le cadre des antilles et l'adresse du premier élément est 500. D'accord? quelle est l'adresse du deuxième élément? Maintenant, 500 plus 1. Maintenant, P plus 1. Combien? 602. C'est 502. Ils n'ont pas 501. Je ne sais pas ce que vous suivez parce que je sais, ce n'est pas évident de suivre en ligne. Mais essayez d'avoir une imagination. L'adresse du premier élément, c'est 500. D'accord? Maintenant, P reçoit 500. Lorsque je fais P plus 1, ça veut dire combien? P plus 1, il y a combien? 502. 502. Et ils n'ont pas 501. Faites attention. Ou allez 502 parce que le type pointé, c'est un entier qui a deux octets. Si, par exemple, le tableau contient des réels et P reçoit 500, P plus 1 reçoit P plus 1 égale combien? 504. 504. Exactement. Voilà. 504. Ils n'ont pas 501. Faites attention. Ce n'est pas une addition au sens arithmétique. Donc, finalement, je vous ai donné la remarque ici. Lorsque tu fais P plus I dans le cadre des pointeurs, ce n'est pas une addition au sens arithmétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire P plus I fois la taille de l'élément pointé. La taille de l'élément pointé. S'il s'agit des réels, donc c'est P plus I fois 4. S'il s'agit des entiers, c'est P plus I fois 2. S'il s'agit des caractères, c'est P plus I fois 1 et ainsi de suite. Toi, tu fais uniquement P plus 1. Pour toi, c'est l'élément suivant. Mais en réalité, ce n'est pas P plus 1 au sens arithmétique. Donc, c'est P plus la taille d'un seul élément pointé par P. D'accord? Voilà. Donc, rappelez-vous de cette règle-là. D'accord? P plus I P plus I c'est P plus I fois la taille de l'élément pointé. Mais vous n'avez pas à se soucier de cette formule. Pour vous, si P pointe un élément, P plus 1 pointe l'élément suivant. Si lui, automatiquement, il va calculer le nouveau P, parce qu'il ne va pas faire une addition classique, arithmétique, il va faire, en réalité, c'est P plus I fois la taille de l'élément pointé. J'espère que je vous ai transmis cette information. D'accord? Alors, exemple, A, c'est un tableau de 10 entiers. Alors, lorsque je fais P reçoit A, alors, sachez que ça, c'est équivalent à écrire P, reçoit l'adresse de AA. L'adresse, c'est-à-dire l'adresse de la première case. Comme résultat, qu'est-ce qu'on peut dire? Pardon, je me dérange. Il y a un étudiant qui veut intégrer la réunion. Il a perdu apparemment la connexion dans cette section. Il y a plein d'étudiants, il y a un mademoiselle. Il y a plein d'étudiants, plein d'étudiants. Je ne peux pas basculer à chaque fois d'ailleurs entre les deux l'application, la présentation, j'autorise. De toute façon, on termine et qu'il y a un enregistrement vidéo. C'est la dernière section, mademoiselle. D'accord, je suis désolée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P reçoit l'adresse de A1. L'adresse de A1. Donc, comme résultat, gardez à l'esprit toujours, lorsque vous déclarez un tableau A et lorsque vous écrivez A tout simplement, ça veut dire quoi A en réalité? C'est l'adresse du premier élément du tableau. Donc, vous écrivez A ou bien l'adresse de A1, c'est la même chose. D'accord? Ok. Ensuite, lorsque je fais P reçoit P plus 9. P plus 9. maintenant P, on va pointer sur le dixième élément. D'accord? C'est P plus 9. Vous écrivez plus 9. Mais en réalité, c'est pas au sens arithmétique. Et dans le premier 500, ça veut pas dire que maintenant il devient 509. Mais en réalité, c'est 500 plus 9 fois la taille du type pointé. Est-ce que vous avez compris? Toi, tu écris P plus 9. Mais ça veut dire quoi P plus 9? C'est pas au sens arithmétique. C'est pas c'était 500, ça devient 509. Non. Si c'était 500, ça devient 500 plus 9 de I fois la taille de l'élément pointé. Donc, s'il s'agit d'anti, donc c'est P plus 9 fois 2. Donc, c'est 518. S'ils étaient des réels, donc P plus 9 fois 4, il y a 36. Donc, 536. Si c'était des enregistrements, d'accord? Donc, ça va être plus important et ainsi de suite. Voilà. Et lorsque je fais P, P moins 1, donc P pointe sur le A9. ici, P pointe sur le A10. Si je fais moins 1, c'est pas au sens arithmétique, c'est-à-dire P moins 1 fois la taille du type pointé. Voilà. Et on termine avec la fameuse constante nil. Donc, c'est une valeur spéciale dans le cadre des pointeurs. Lorsque je fais nil, c'est-à-dire le type pointeur admet une seule constante prédéfinie qui est nil ou bien nul pensée. Lorsque je fais P reçoit nil, ça signifie que P ne pointe vers rien. il n'y a aucun espace pointé par P. Voilà. Et il est fortement conseillé d'utiliser cette instruction après la libération d'un espace. Vous libérez, vous mettez libérez P, ensuite mettez P égale 1000 et cette pratique est préconisée surtout, surtout, surtout en programmation en particulier en langage C. Lorsque vous faites free P, par exemple, juste après, vous mettez P reçoit nul. D'accord ? Voilà. Par exemple, P reçoit nul, cette pratique est très recommandée. Quel est l'avantage de pourquoi ? Quel est l'avantage ? Tu sais quoi ? Lorsque tu fais, attendez, j'explique. Lorsque tu fais, par exemple, P, P, voilà, P, il pointe un certain espace, un certain espace qui se trouve à l'adresse 500. D'accord ? Donc, il y a ici 500. D'accord ? 500. OK. Ensuite, à un moment donné, tu vas vers libérer P. Libérer P. Qu'est-ce qu'on a dit ? Libérer P va libérer cet espace. Cet espace va être libéré, va être restitué par le système. OK. Mais la valeur 500 reste toujours ici. Reste toujours ici. Donc, P reçoit contient toujours une valeur 500. Ensuite, par exemple, si par malheur, tu as oublié que tu as libéré cet espace, d'accord ? Entre-temps, cet espace va être exploité par d'autres instructions, voire même d'autres programmes. D'accord ? Et si à l'intérieur du programme, tu oublies et tu vas faire éventuellement, par exemple, X. X reçoit chapeau P. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va passer ? Il va mettre dans la variable X le contenu de la variable pointée par P. Et entre-temps, possible que soit ton programme, soit notre programme, a mis une autre valeur ici. D'accord ? Une autre valeur Y. D'accord ? qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas affecter Y à X et ça va être une incohérence au niveau de ton programme. Tu as manipulé une variable ou une valeur qui n'est pas souhaitée. D'accord ? Et ça va être un sérieux problème. D'accord ? Par contre, si tu fais P égale 1000 et tu vas mettre X reçoit le contenu de la variable pointée par P, il ne va rien mettre dans X. D'accord ? Parce que c'est 1000. D'accord ? D'accord. Tu as compris, mademoiselle ? Voilà. Oui, merci. Voilà. En programmation, surtout en langage C. Comme en langage C, tu fais free P, tu manipules P. pour lui, il t'affecte ce qu'il y a dans l'espace pointé par P. Donc, faites attention. Donc, c'est à vous de libérer explicitement l'espace et de mettre la valeur nil dans la variable P. Alors, sur ce, moi, j'ai terminé. Deux secondes. Oui ? Oui ? C'est comme si on n'a pas fait d'allocation. C'est comme si c'était une variable statique. Si on ne libère pas, c'est à dire on perd tout l'intérêt de l'allocation dynamique. Donc, tu auras un espace réservé d'une manière inutile. Tu ne libères pas. Donc, cet espace va demeurer dans la mémoire. D'accord ? Si tu perds de mémoire, comme si on n'a rien fait. Elle a décorté qu'il faut que tu libères explicitement. Voilà. D'autres questions ? Monsieur, pour les cours, tu as le modula d'arrière. le premier chapitre, tu as les rappels. Après le deuxième, tu as l'analyse. Vous nous avez dit qu'on va le traiter en ligne. C'est l'analyse, c'est en présentiel. Je l'ai avancé pour qu'on puisse le faire en présentiel. l'analyse, l'analyse, tu as la complexité. D'accord. j'ai préféré le présenter en présentiel parce que c'est quelque chose de nouveau. Ensuite, je suis revenu au chapitre 2. Ok. Donc, Inch'Allah, je dis, Inch'Allah, Inch'Allah, je dis, comme l'on les listes. La semaine prochaine, il va le chapitre 4. D'accord ? Il va le chapitre 4. Bien sûr, il y aura des séances d'exercice, bien sûr, en parallèle. Mais en termes de cours, c'est ma chapitre 2. Chapitre 2, on est bien avancé. La semaine prochaine, Inch'Allah, il va le chapitre 4. D'accord ? On verra, on verra. Tu auras les sujets incessamment. 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 Ouais. Tu devais le chapitre 4. Ench'Allah, par des rappels sur le langage C, des rappels des mises à niveau. Madame, partir la semaine prochaine, tu auras des séries, des séries concernant l'UTP, des séries d'exercice. Monsieur, oui, Franck, pourquoi tu m'écris sur le groupe 4 ? L'équipe Erdoa. Écoute, l'Edoa, c'est une exception telle que je l'ai dit mademoiselle tout à l'heure. Erdoa, déjà, je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas assister, les gens qui habitent plus loin, etc. Donc, essayez de vous présenter, les gens qui habitent les environs, les gens qui peuvent assister, les gens, les ramifications et les universitaires. Essayez d'assister avec l'assistante et on va assinir, on va éclaircir ça d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah, on va tout éclaircir, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. l'Edoa, 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 ça serait bien ou l'Edoa, 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 c'est un autre problème. On verra par la suite comment nous le gérons. Zidou, autre chose ? Merci pour le matériel du PCS.